Bien, après la double vie, un double Suisse, puisque un Suisse en cache un autre, nous accueillons maintenant Mario Beuchat. Tu vas peut-être le présenter également. Alors je suis très content que Mario Beuchat ait accepté de venir. Alors avec Mario, nous avons une histoire un peu plus longue que celle que j'ai avec Olivier Voirolle, puisque nous travaillons ensemble depuis l'an 2000, à peu près, ou 1999, quelque chose comme ça, 2002. La genèse est la suivante. René Roussillon animait un certain nombre de groupes de supervision, de co-pensée à Genève. Et petit à petit, la carrière de René Roussillon, prenant l'essor que vous connaissez, il s'est centré sur les groupes de psychanalystes suisses et mondiaux. Et il nous a proposé, à Albert Sikon et moi, de prendre la suite des groupes qu'il animait en Suisse. Donc il a divisé les groupes en deux. Il y en a une partie qui est revenue à Albert Sikon et l'autre partie qui m'est revenue. Et j'ai donc hérité de Mario Beuchat et de l'équipe qu'il animait, qui est l'équipe du centre de psychopédagogie de Bienne. Bienne. C'est ça ? Non. Non. Mais Mario va corriger. Et là, c'était un travail intéressant parce qu'il s'agissait de situations qui étaient reçues dans un centre de consultation publique. On va dire comme ça. C'est-à-dire que c'est pas complètement privé, hein, le centre de psychopédagogie ou je sais plus comment on appelle ça. Bref. Et c'était des histoires d'enfants. Avec le groupe, avec Olivier Voirold, on a plutôt des histoires adultes. Avec Mario, c'était des histoires d'enfants et c'était vraiment le tout venant des consultations. Et comme la Suisse est un pays d'accueil, ce qui était très intéressant, c'était de voir arriver des situations cliniques de jeunes serbes, de jeunes croates, de gens qui venaient d'Afrique, etc. Avec des complexités pathologiques extrêmement importantes. Et il fallait qu'on travaille autour de ces situations et qu'on fasse émerger une pensée clinique dans des contextes qui, culturellement, étaient compliqués, socialement étaient compliqués. Et tout au départ, je me disais, oulala, ça va être compliqué de travailler avec les Suisses parce que moi, j'avais une idée que les Suisses avaient une pensée rigide. Eh bien, je me trompais. J'ai découvert, grâce à Mario, que les psychologues suisses, les psychiatres suisses, pas tous, hein, c'est comme en France, hein, il y a à boire et à manger, mais qu'il y avait une ouverture et une liberté de pensée qui étaient tout à fait remarquables. Et j'ai appris, avec l'équipe dont Mario Beuchat, responsable, et aussi avec l'équipe autour d'Olivier Voirolle, j'ai appris énormément de choses. C'est-à-dire que je ne me mets pas dans la position de celui qui apporte un savoir. Olivier a eu la gentillesse de dire que c'était Eldorite qui venait chez les Elvettes. Non. C'est surtout moi qui ai appris quelque chose, haut, à la lumière de ces cliniques, complexe. Et je voudrais très modestement et très simplement remercier Mario Beuchat de la confiance que lui et son équipe me font depuis presque 20 ans. Mario, c'est à vous. J'aimerais d'abord commencer par m'excuser. Je n'ai ni le talent ni l'aisance de ceux qui m'ont précédé à cette table. Je vais m'excuser aussi pour les répétitions. Nous ne connaissons pas la présentation d'Olivier. Je vais vous imposer des répétitions. Mais comme on est en Suisse, on a des fois besoin d'entendre les choses plusieurs fois pour que ça bouge. Et puis après tout, la répétition, ce n'est pas seulement la trace du traumatisme. On peut aussi quand même quelque part la relier au plaisir. Mais qu'est-ce qu'Alain Ferrand vient bien faire en LVC ? Hier soir, je dois dire, quand je suis arrivé, je me suis posé la question inverse. Mais qu'est-ce que je viens faire dans ces lumières ? On n'est jamais vraiment prêt. Je ne vais pas vous proposer un exposé psychanalytiquement bien léché. mais simplement esquisser quelques touches de mon portrait d'Alain Ferrand. Vous m'excuserez, je garde le terme, superviseur. Toute proportion bien gardée, comme quand Alain Ferrand rapporte l'insatisfaction de Cézanne qui, chaque matin, essayait de capter la lumière de la montagne Sainte-Victoire, c'est jamais ça. Je pourrais recommencer cent fois mon témoignage sans qu'il n'approche jamais la réalité, ni pleinement ce que je voudrais dire. Quand on se rencontre autour des travaux d'une personne, cela présuppose en général qu'il y ait eu au préalable un partage, un plaisir, une estime. Je n'avais pas du tout prévu d'exprimer ici ma reconnaissance à Alain Ferrand en commençant par des questions d'identité ou de définition. L'organisateur de cette journée, Alain Ferrand même à l'instant, m'y incite. Plutôt que de m'insurger contre le fait qu'on m'ait amputé de mon titre de psychothérapeute reconnu au niveau fédéral, sur la plaquette, ou qu'on ait estropié le nom de notre service en lui donnant une consonance presque germanique, cela me donne l'occasion de me rappeler et de vous compter d'où nous venons. La psychanalyse ne nous invite-t-il pas à nous intéresser au lien entre le passé et l'actuel ? Dans les années 80, le service psychologique pour enfants et ses collaborateurs n'avaient pas une identité claire. Dans notre canton bilingue, nous cherchions à nous démarquer de nos collègues alémaniques, engagés dans la voie du conseil éducatif ou psycho-éducatif ou dans des tâches ou injonctions systémiques. Nous étions soucieux de prendre en compte le monde interne du sujet et ses relations, notamment son appartenance familiale. Nous avions besoin de nous positionner dans nos cliniques, au carrefour de l'individuel, du familial et du système scolaire même. Nous étions des curieux psys qui cherchaient leur voie entre le pédagogique et le psychothérapeutique. Est-il étonnant dès lors qu'on me présente ici aujourd'hui comme un membre d'un énigmatique service de psychopadégogique ? Notre employeur, l'État de Berne, quand on bilingue, je le rappelle, et le législateur nous confiait, et nous confie toujours d'ailleurs, parmi nos nombreuses tâches, la mission d'offrir des psychothérapies à titre subsidiaire aux enfants et aux familles qui en ont besoin. Pour aider ces enfants, ces adolescents et leurs familles à surmonter leurs souffrances, les soutenir dans leur difficile adaptation sociale ou scolaire, nous cherchions des repères, des guides, susceptibles de prendre en compte ces différentes dimensions de la réalité de notre travail. Dans ces années-là, en Suisse romande, la psychanalyse avait été chassée du milieu universitaire ou l'avait progressivement désertée, exception faite de quelques niches. Le monde de l'inconscient nous apparaissait relativement verrouillé, précieusement gardé dans un idéal bien loin de nos pratiques. Sans vouloir offenser personne, les psychanalystes suisses regardaient avec un certain mépris nos cliniques impures, bien calées dans leurs fauteuils, pour certains plus occupés à préserver le dogme ou à veiller aux enjeux associatifs. Nos settings hybrides, avec les enfants ou leurs familles, notre quête identitaire ne les intéressait pas vraiment. On nous définissait plutôt par la négative, parce que nous n'étions pas, parce que nous ne pouvions pas faire. Peu accepter d'affronter les turbulences de notre quotidien pour nous aider à penser nos situations. Il n'y avait quasiment pas de psychothérapeute d'enfants dans nos alentours. On peut difficilement concevoir la psychothérapie des enfants sans prendre en compte les parents. Nous devions donc nous-mêmes construire notre maison et pour cela trouver des architectes, des artisans, capables de nous aider à mettre sous toit notre projet, d'accueillir ces enfants et parents, avec un éclairage, mais aussi avec une approche d'orientation psychanalytique. Dans ce désert, un premier éclairage nous est venu des recherches et travaux théorico-cliniques de Maurice Berger, consacrés à la pratique psychanalytique des entretiens familiaux. Nous avons collaboré avec lui pendant cinq ans, avant qu'il nous ouvre le chemin vers René Roussillon. Qui mieux que René Roussillon pouvait descendre dans le terrain, nous aider à mettre au travail, ou en chantier, comme il aimait à le dire, notre pratique, déconstruire les idées reçues sur le cadre, nous éclairer sur la construction et le fonctionnement de l'appareil psychique en appui sur les relations objectales. Après cinq années, en 2002, René Roussillon nous a assurés, nous confiant de bonne main en nous adressant à Alain Ferrand. Il ne nous a pas trompés. Presque en même temps, plusieurs d'entre nous ont commencé à cheminer parallèlement avec son compère à moustache, Albert Sikon. Si vous me permettez une petite pointe de narcissisme, notre petite équipe n'est pas peu fière d'avoir eu la chance de rencontrer ces passeurs de psychanalyse et d'avoir modestement contribué à la survie de l'approche psychanalytique en tant qu'éclairage théorique, mais aussi en tant qu'approche thérapeutique dans notre région. Indirectement, nous avons concouru à partager, faire mieux connaître les travaux et réflexions de votre équipe locale lyonnaise, si tant est qu'on puisse vraiment vous rassembler sous une même et unique bannière. À travers sa pratique de la supervision, Alain Ferrand a su nous aider à garder l'essence de la psychanalyse, sans proposer de dispositifs formels fermés, mais en essayant de nous ajuster à nos patients, à leurs problématiques, à leurs besoins, leur rythme, dans la rencontre clinique et ce, au cas par cas, au plus près de la singularité de chaque situation. Pour reprendre ici une formule d'Albert Sikon. Il a su mettre en application et nous transmettre le sens de cet énoncé vinicotien, chargé de sens à ses yeux, savoir cesser psychanalytiquement d'être psychanalyste. Il a renoncé au purisme, à ce qu'il a dénoncé lui-même comme le cramponnement du psychanalyste à une position de principe, une position doctrinaire, situant une part du travail analytique avec nous, comme un jeu où chacun joue à la fois pour de vrai et pour de faux. Il nous a introduits à ce jeu de la transitionnalité, aussi en supervision. Notre groupe, qui réunit des psychologues et psychothérapeutes de notre service, avec quelques amis proches, est stable. chacun présente un tour de rôle. Alain Ferrand nous invite au voyage interne, à composer avec nos ressentis corporels, nos craintes, nos doutes et nos incertitudes. Il nous incite à lâcher prise par rapport à nos besoins de repères théoriques rassurants. Il propose le passage par la narration, l'association libre, s'impliquant selon le principe d'une réceptivité active, attentif aux problèmes et aux besoins des patients, mais aussi aux nôtres. Vous reconnaîtrez tous ici qu'Alain Ferrand a quand même un problème avec la position passive. Même si le dispositif et les objectifs en thérapie et en supervision ne sont pas rigoureusement les mêmes, ces scènes correspondent et se répondent, si j'ose me permettre cette métaphore poétique. J'espère qu'il ne dira pas le contraire. Elle se rapproche parfois, presque à se confondre. La supervision prolonge le partage d'affects et la quête du sens par le jeu associatif et la prise de conscience des mouvements de transfert et contre-transfert. Mais elle se différencie nécessairement, la supervision est un après-coup, un ailleurs, un décalage qui introduit un tiers groupal et institutionnel indispensable. Je cite Ferrand, dans une de ses conférences, en le transformant à peine. Comme il n'y a pas de mère sans père, il n'y a pas de clinique sans tiers, il n'y a pas de partage sans réserve. Le thérapeute doit se référer à un tiers, mais ce tiers ne peut pas être purement fantasmatique, mais doit comporter une dimension de réalité. Groupe de psychothérapeutes. Alain Ferrand alterne des temps où le psychothérapeute n'a sa version de l'histoire construite par et avec ses patients, partage librement son vécu émotionnel, fait des liens, avec des temps plus didactiques ou formatifs, d'explicitation de certains concepts, de discussions autour d'hypothèses métapsychologiques, l'analyse des processus de transfert ou encore des réflexions concernant le dispositif. Il a su toujours garder cette part de curiosité, d'humilité et de doute sans jamais tomber dans le travers de nous faire admirer son savoir ou de vouloir nous assujettir à sa démonstration. Je dirais qu'avec lui, le supervisé reste le psychothérapeute, psychothérapeute impliqué avec son patient, qui fait le travail en appui sur le groupe, et le superviseur. Il prend soin à la fois de nous et de nos patients, comme je l'ai dit plus haut. En écho de ce qui a été relaté, pour le dire à la CICON, Ferrand n'a jamais fait le psychanalyste dans son activité de superviseur. J'ajouterais, n'y jouer au professeur. Le principe défendu par Alain Ferrand dans son activité de supervision est de laisser le psychothérapeute raconter librement, non pas son traitement, mais le récit de sa rencontre avec le patient. On prend le ton, le rythme, à travers la narration, les dessins, le jeu, les passages par l'acte ou le corps, des patients, mais aussi la manière dont le thérapeute les rencontre, s'ajuste et participe à cette construction. Chacun peut questionner, associer librement à partir de la présentation, Alain Ferrand s'empare et invite les participants à le faire dans le sens constructif de l'emprise, de l'histoire et des échanges dans le groupe de supervision, soutenant la dynamique du processus thérapeutique. Dans ces moments d'analyse plus formative, il nous prête sa compréhension de la situation. C'est toujours une construction entre lui et le supervisé et bien sûr le patient à l'arrière-plan, un ici et ailleurs. Notre dispositif de traitement est à chaque fois créé, co-créé par le thérapeute et ses consultants. parfois le suivi s'adresse prioritairement à l'enfant ou à l'adolescent, parfois à sa famille. En d'autres occasions, l'accent est mis sur l'accompagnement parental. Cette question du cadre est un objet de discussion récurrent. Le setting n'est jamais proposé de manière prototypique, mais vise à favoriser au mieux le dialogue, la symbolisation et le transfert en fonction de la singularité de chaque situation. Alain Ferrand est un passionné d'histoire et d'aventure, intéressé au mouvement conflictuel intra-psychique et intersubjectif, au processus de symbolisation mais aussi à leur complication. Il nous convie à porter notre regard au-delà de la symptomatologie ou du savoir théorique. Il est bien le seul professeur de psychopathologie qui ne nous a quasiment jamais parlé de psychopathologie, de classification nosologique ou de diagnostic. son focus est la dynamique, le rythme des processus dans lesquels le thérapeute est co-impliqué, plus ou moins bien accordé avec son patient, que ce soit un individu ou un groupe, en séance de psychothérapie mais aussi en séance de supervision. Il y a cadre et cadre comme chacun sait. En 16 ans, le cadre externe a évolué mais le cadre intériorisé dans la tête du superviseur Ferrand n'a pas changé. Le dispositif et la méthode proposée sont restés constants et relativement dépouillés. La consigne basique encourageant l'écoute active, la libre association, sollicitant la rêverie de chacun. À propos de la matérialité du cadre externe, permettez-moi, monsieur Ferrand, moi aussi, j'ai de la peine à lâcher le monsieur, de partager ici quelques images ou digressions. en 2002 et jusqu'en 2008, Genève, une pièce sombre, fermée, austère, enfumée, un tableau peu inspirant accroché au mur, les paquets de cigarettes, les deux plumes ou stylos de couleurs différentes, soigneusement rangés sur la table. Depuis 2009, Alain Ferrand voyage. Il vient nous retrouver à Neuchâtel. Il descend invariablement à l'Hôtel des Arts qui stimule sa créativité, son goût pour la construction psychique et les voyages dans l'inconscient. Est-ce là qu'il a nourri sa passion pour le régional Blaise-Candrard, aventurier du rêve, aventurier de l'écriture, bâtisseur d'histoire où tout, même le faux, devient authentique et vrai pour reprendre l'analyse de Ferrand ? Ce qui l'intéresse dans ses récits de voyages inventés par Candrard, comme dans les histoires contées dans nos supervisions, c'est d'aller chercher le sujet, la manière dont il se construit, se soigne dans le rapport à l'autre. À l'Hôtel des Arts, la pièce est plus vivante, envahie par les cris et les jeux des enfants de la crèche d'à côté. Le téléphone portable, toujours très soigneusement nettoyé, le cahier, les stylos pilotes toujours de deux couleurs, les tablettes ou chewing-gum pour continuer d'arrêter de fumer, encore méticuleusement disposés sur la table, on remplaçait le paquet de clopes ou le vapoteur. Notre irréductible gaulois n'amènent pas de formules ou de potions magiques, mais les caramels mous altèrent, les bonbons Ricola aux herbes de nos montagnes ou encore toute la gamme des nouvelles tablettes de chocolat suisse déposées généreusement par les participants, ces incroyables ou monstrueuses tueries, comme ils les appellent volontiers, stimulent sa créativité, ne l'empêchent en tout cas pas de pensée. Permettez-moi une confidence encore plus intime. Dernièrement, un nouvel élément est venu discrètement compléter sa panoplie de psychanalystes bâtisseurs, un magnifique exemplaire de notre fameux couteau suisse avec toute sa qurielle d'accessoires. Lorsque nous arrivons, Alain Ferrand nous accueille, souriant, empathique, un mot gentil, un autre pour rire, l'esprit vif, curieux et généreux. Je ne vous apprends rien, tantôt il peut se montrer un brin séducteur, tantôt franchement provocateur. Il pratique aussi volontiers l'art de l'autodérision. Il semble toujours content d'être là, prêt à savourer l'instant de la rencontre, à s'impliquer pour de vrai. Ces dames lui pardonnent son affirmation parfois outrancière du masculin, tellement il est en même temps prévenant, enrobant, maternel avec elle. Alain Ferrand fait l'éloge du masculin qui peut percer, pénétrer, mais il incarne aussi la rêverie maternelle contenante et sa capacité de transformation. Revenons à son petit couteau suisse. Je ne vais pas jouer au psychanalyste ou vous faire l'affront de vous demander à quoi ce bel objet vous fait penser. Vous allez cependant le considérer symboliquement autrement si un jour vous voyez sa lame affûtée pour trancher, ou mettre l'ennemi en déroute, mais aussi sa cuillère pour se nourrir et donner à manger. Autre métaphore, c'est lui qui peut exiger de remettre la salle en ordre, mais qui peut aussi la ranger tout seul après la supervision. Chez Alain Ferrand, les postures masculines et féminines, sa bisexualité, sont non seulement psychiquement bien intériorisées, mais elles se manifestent aussi concrètement dans le réel. « Je vous attends, je suis là, pour vous, prêt à partager vos questionnements ou vos doutes, mais aussi vos petits bonheurs thérapeutiques. » Alain Ferrand ne se présente pas comme un guerrier gaulois tout puissant, un superviseur disposant du savoir ou jouant de son pouvoir, mais comme un partenaire ouvert à la rencontre. Il survit à nos doutes, les transforme. Il met des images, de la couleur, de la musique, des mots sur nos blancs, pas par pur esthétisme, mais pour soutenir notre recherche commune du sens. Son portage bien trompéré, son écoute active ou sa capacité de rêverie alterne avec l'enfant en lui, petit polisson fripon, qui se plaît à dire librement ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. Sa contenance se décline avec disponibilité, malléabilité, empathie et plaisir partagé. Il ne veille pas qu'à la compréhension ou l'explicitation de l'histoire, mais il prend soin du narrateur et des autres participants. Je viens d'énoncer sa présence bien vivante, pour reprendre la formule d'Anne Alvarez, comment il est en lien, attentif au mouvement du groupe et de chacun, du patient exposé, au psychothérapeute s'exposant et autres participants. Je voudrais aussi relever tout simplement son humanisme. Je laisse délibérément de côté la question de la honte, puisque sa bienveillance permet à chacun de se mettre en scène sans craindre le ridicule. Alain Ferrand est un rêveur de clinique, un rêveur pas au sens d'un utopiste ou d'un gourou qui s'invente des histoires pour son propre compte narcissique, mais dans la mesure où cette rêverie partagée permet un processus de contenance, de communication qui va vers une prise de conscience et idéalement une transformation du côté du sens. Il n'y a pas pour Ferrand de psychanalyse ou de psychothérapie psychanalytique, même de supervision, dirais-je, délavée à l'eau de Javel du sans désir. L'infantile, en particulier, le sexuel infantile est partout, fait coucou, mais il ne s'agit pas de le dévoiler systématiquement. En écho du film « Et la tendresse, bordel ! » Alain Ferrand pourrait s'exclamer « Et le sexuel, bordel, ça existe ! » Eros est le lien, la vie. Il peut parfois le clamer ou le figurer de façon tonitruante. En miroir du sein psychosomatique, sein matriciel imaginé par Bion qui ne distribue pas que du bon lait, de la chaleur et de l'amour, mais donne aussi du sens aux expériences de l'enfant, je crois savoir qu'Alain Ferrand rêve d'un pénis psychosomatique qui projette l'enfant dans le monde. Pour lui, il est indubitable que tout thérapeute peut incarner des aspects masculins et féminins, mais il, elle, rêve différemment en appui sur son corps d'homme ou de femme. Le sexuel s'infiltre partout, aussi dans le soin et la construction identitaire, Ferrand le rappel volontiers qui invite à complexifier la notion d'étayage. On ne peut pas penser narcissisme, auto-érotisme sans appui sur l'objet, sans appui sur le plaisir pris par celui-ci dans le lien. La capacité de se construire et de se sentir bien comme thérapeute passe donc aussi par le plaisir du superviseur à partager son vécu. Cela tombe bien car Ferrand aime partager son plaisir pour la clinique. Il se passionne pour le dessin d'un petit enfant érythréen ou suisse-allemand comme il s'interroge sur la double vie des cinquantenaires. Je ne vous dis pas quand il se lâche sur vos hommes politiques. Alain Ferrand aime partir du matériel apporté en séance. Pas question de substituer au rythme, au silence, aux répétitions ou aux relances des patients dans la thérapie ou de leur thérapeute dans la supervision des explications et des analyses réductrices. Il invite à lâcher prise, à s'autoriser, à ressentir et à penser les choses comme cela vient, associant sur le récit du patient ou du thérapeute qui le représentent. Passionné par les histoires, il aime les reprendre, les développer ou se les raconter autrement. Alain Ferrand écoute non seulement les mots mais aussi les notes, contre-temps et silence, déplace parfois l'accent attendu en rythme en tentant de rester accordé avec chacun. Parallèlement à nos supervisions, depuis 2007, en collaboration avec les services psychiatriques et pédopsychiatriques neuchâtelois, nous invitons le duo Alain et Albert pour des colloques à thème. Conférence le matin, supervision de situation clinique à deux voies l'après-midi. Dans ce contexte, les deux légionnaires présentent leurs réflexions en théâtralisant, psychodramatisant leurs positions respectives pour souligner des aspects différents de leur manière de considérer et de mettre en œuvre le soin psychique. Alain Ferrand adore pratiquer ce qu'il appelle l'art de la disputation pour faire avancer le propos transmettre par le jeu. La scène. Bien sûr, nous avons eu droit aussi à un magistral concert en duo avec son ami guitariste à l'occasion d'un jubilé. Il y avait longtemps que cela démangeait Alain Ferrand de transformer la splendide scène de l'aula de l'hôpital psychiatrique de Préfargier sur laquelle ils tiennent leurs conférences et de la faire vibrer de l'inondée d'émotions au son d'autres musiques, d'autres paroles. Alain Ferrand se donne aussi à voir dans ses supervisions. Il est généreux, déploie toute sa sensibilité, s'engage, montre comment il associe, fait des liens. Il propose généralement non pas une explication synthétique qui enveloppe tout, mais partage ce qu'il ressent, montre comment il construit sa réflexion. J'ai presque envie de dire qu'on le voit penser. Il ne s'accroche pas à son savoir en tant que connaissance fétichisée, mais favorise un processus créatif de transformation. Il s'empare de nos cliniques en artisan de la psychanalyse, artisan pas au sens de tâcheron ou bricaillon, mais artisan au sens noble de celui qui, en toute situation, va au fond des choses et de lui-même, ne lâche jamais, prend en compte le désir de l'autre. Il n'y répond peut-être pas toujours, mais il le fait évoluer. Artisan respectueux qui tient compte de la réalité, s'empare du matériel à disposition avec un regard neuf et inventif pour construire. Artisan dans le sens d'un passeur qui transmet une pensée mais aussi un savoir-faire. Artisan qui, bien sûr, prend du plaisir à son travail et qui donne du plaisir. L'artisan ne colle pas au passé, il relie le passé et le présent dans un processus de reprise créative jamais terminé. Le travail de l'artisan psychanalyste se situe donc dans un entre-deux, un espace entre lui et le patient qu'il garde toujours en tête. Je pense qu'Alain Ferrand sera d'accord avec moi pour dire que ce travail artisanal-là est une forme de destin abouti de l'emprise. L'artisan superviseur ne cherche pas ce qui l'intéresse pour lui-même. Je le cite. L'emprise vise une satisfaction éprouvée en écho, en double, tous deux articulés dans et par l'expérience de la satisfaction. On est loin de l'a priori et du dogme tyrannique. La supervision n'est pas un catalogue de recettes préfabriquées et appliquées, c'est un atelier qui permet de partager les histoires de nos consultants pour les aider à prendre soin d'eux et mieux s'intégrer dans le monde. C'est un outil qui permet de garantir une rigueur professionnelle et déontologique. En ce sens, une nécessité. Le choix du superviseur est par contre un libre choix qui répond à des critères multiples. Ce n'est pas seulement Roussillon qui sait partager les groupes. Alain Ferrand est si généreux que chaque année, quand nous avons discuté au sein de l'équipe la question de continuer ou de changer de superviseur, personne n'a jusqu'à aujourd'hui envisagé de mettre fin à notre collaboration. Je ne pense pas que la question de la fin se pose dans la supervision comme dans l'analyse. Je ne sais pas s'il y a une fin naturelle ou s'il est possible de considérer qu'on a fait le tour de son superviseur. Je n'ai jamais ressenti jusqu'à présent de démotivation, d'encroutement dans notre groupe. Est-ce inquiétant ? Je ne crois pas tant que le superviseur nous permet de faire ce travail actif et indispensable qui fait tiers. Est-ce l'emprise ? Ou bien tout simplement le plaisir ? Chacun de mes collègues intériorise à son rythme ce qu'Alain Ferrand nous apporte. Tout d'abord, les bénéfices sont personnels. Chacun construit son bagage et son style thérapeutique. Ils sont groupons dans le sens où l'équipe s'appuie sur un fil rouge et à trouver un langage commun. Cette cohérence est une ressource qui prolonge ce travail d'échange et de réflexion dans nos colloques ou nos discussions cliniques internes. Sur le plan institutionnel, notre service s'efforce de proposer un cadre d'intervention thérapeutique sur mesure et une théorie des soins à offrir aux enfants qui intègrent le fonctionnement et la représentation de soi, de leurs parents. En écho avec Maurice Berger. Dans son sillon, d'ailleurs, on peut penser que ce type d'approche est une chance pour rester au cœur du travail psychanalytique et pas une impasse. Dans la logique de ce qui précède, le chef de service ne peut pas dicter des règles, formaliser des protocoles d'intervention. Il doit, dans les limites de ses possibilités, être à l'écoute de ses collègues, partir de leur implication dans les situations cliniques qui leur sont confiées pour essayer de garantir au mieux les conditions qui favorisent leur travail. La supervision ou l'accent hiérarchique est mis de côté y contribue. Vous êtes bien l'artisan qui a contribué progressivement à ce que notre démarche psychanalytique prenne forme, M. Ferrand, ancré sur des fondamentaux, l'artisan qui nous permet de revisiter, d'enrichir constamment notre offre thérapeutique. Voilà tout ce qu'Alain Ferrand vient faire ou, pour le dire de façon plus actuelle, vient concrétiser en LVC. Vous me permettrez, monsieur, de vous emprunter textuellement ma conclusion. Le soin psychique nous rapproche un peu de notre vide interne, de notre informe identitaire. Il nous rend peut-être moins arrogant ou plus modeste, en tout cas plus en capacité d'entendre empathiquement le vide interne d'autrui. Peut-être. Quoi qu'il en soit, nous avons, selon Freud, très peu de marge, aimé, travaillé et aimé travailler. Le reste nous échappe, pour nous comme pour Cézanne. Ce n'est jamais ça. merci. Merci. Applaudissements